Si vous êtes un étranger, vous ne pouvez pas tomber amoureux d'un palestinien, à moins d'obtenir la permission du gouvernement d'occupation israélien. Un amour restreint, un mouvement restreint, une vie restreinte. Les étrangers doivent dire au ministère de l'armée d'occupation israélienne s'ils tombent amoureux d'un palestinien en Cisjordanie occupée, selon de nouvelles règles. S'ils se marient, ils devront partir après 27 mois pour une période de réflexion d'au moins 6 mois. Cela fait partie d'un resserrement des règles sur les étrangers vivant ou souhaitant visiter la Palestine. C'est une tentative d'Israël d'isoler les Palestiniens du reste du monde. Les gens d'affaires et les organisations immunitaires déclarent qu'ils seront également gravement touchés. Il s'agit de la politique démographique de la société palestinienne et de l'isolement de la société palestinienne du monde extérieur. Elle rend beaucoup plus difficile pour les gens de venir travailler dans les institutions palestiniennes, faire du bénévolat, investir, enseigner et étudier. Les nouvelles procédures ne feront que formaliser et aggraver de nombreuses restrictions existantes et obliger de nombreuses familles à déménager ou à rester à l'étranger pour maintenir leur unité familiale. Israël introduit des règles d'apartheid qui imposent une réalité d'un état et de systèmes différents. ., je vous m'en prie. T'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.